Bonjour ! Je suis Geng et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un boîtier de disque dur externe mais qui a une particularité, c'est qu'il a le câble USB directement intégré et que vous allez pouvoir y mettre dedans votre disque dur en HDD en SATA en 2 pouces 5 trop bien avec le câble c'est trop génial oui parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débrinez-vous et découvrez tout dans tes side tech et smartphones et vous êtes plus après le générique et après pas en geek Aujourd'hui on commence tout doucement la partie informatique alors on va attaquer avec un disque dur externe et qui a le câble intégré et ça c'est vraiment la grosse particularité c'est plutôt pratique tout le monde ne sait pas et puis il y en a qui peuvent avoir une appréhension en disant tiens j'ai acheté un boîtier disque dur qu'est-ce qu'il va y avoir dedans ? comment ça va se passer ? qu'est-ce que je dois faire ? et voilà quoi ! donc ça va surtout pour ça alors au niveau de la boîte bon il n'y a pas grand chose dans la boîte on va retrouver ici alors le disque est livré dans une petite pochette voilà donc plutôt jolie faite en cuir de bouteille bien sûr là une petite boîte dedans il y avait un tournevis donc là c'est quand même plutôt pratique et notre disque dur qui se présente classique ici donc la grosse particularité qui va être alors ici on va retrouver un bouton power on off qui permettra d'allumer et d'éteindre le disque dur petit détail mais tous les ont pas j'ai beaucoup de disque dur déjà à la maison et tous n'ont pas le bouton power on off c'est vrai qu'on pourrait vouloir le laisser brancher tout le temps et ne l'allumer quand on a besoin c'est évident que même si là c'est un SSD enfin même si vous mettez un SSD là c'est pas encore un SSD mais en fait si vous mettez un disque dur mécanique ça va gratter tout le temps et sinon comme ça vous pouvez l'allumer et éteindre un petit voyant ici qui va vous dire si ça s'allume ou si ça s'allume pas et enfin la grosse particularité ici de ce disque dur externe c'est le câble voilà qui est directement retractable alors je ne sais pas comme vous comme moi mais moi j'en ai 2-3 à la maison et je suis toujours en train de jongler avec les câbles de l'un de l'autre un coup USB 2 un coup USB 3 donc c'est pas toujours pratique là au moins le câble il est dedans ça vous fera un peu comme une grosse clé USB vous allez vous le trimballer avec vous et quand vous en aurez besoin vous déroulez votre câble et on n'en parle plus voilà il se met dedans comme ça il est sur le côté et voilà c'est quand même plutôt bien vu c'est vraiment le petit détail qui fait bien alors ensuite moi je suis le jeune papa d'un disque dur SSD Kingston qu'on a testé précédemment je vais vous mettre le lien directement ici donc là c'était un disque dur Kingston donc là comme je n'ai jamais essayé avant là le petit truc en plastique prend tout son sens parce que sinon il est trop petit il est trop fin le disque SSD en fait si vous prenez un disque dur mécanique donc là vous aurez un truc un peu plus épais là comme c'est un SSD du coup il est plus fin donc on met la petite cale dessus pour que ça rentre bien dedans alors l'ouverture ne l'ouvrez pas par là en bas ça va être le bordel vous l'ouvrez par le haut ici on prend la vis on la fait tomber sur le tapis de souris pour ne pas la perdre bon pendant que le micro est tombé mais il aime bien tomber le micro c'est son truc après voilà quoi il a envie de se suicider alors en fait vous ouvrez le disque dur après comme ça et là vous récupérez n'importe quel disque dur alors vous pouvez si vous avez un vieux laptop vous pouvez récupérer vos disques durs dedans si vous pouvez en acheter dans le commerce alors vous pourrez mettre deux types de disques durs alors deux types surtout un type déjà vous pourrez mettre déjà un disque dur SATA pas de disques idéaux les gros snaps ça c'est fini ça il y en a plus maintenant voilà maintenant on est passé en SATA donc là vous avez un disque dur SATA alors nous on est parti sur notre SSD déjà parce qu'on l'avait donc c'était plus pratique donc un petit SSD donc là vous voyez comme il est quand même assez fin on met la petite cale par dessus comme ça ça évite qu'il bouge dedans c'est quand même plutôt pratique sinon vous pouvez acheter un disque dur mécanique en ce cas vous pourrez le mettre dedans sans problème donc vous regardez bien les petits picots je ne sais pas si vous allez les voir bien vous ici là on voit bien le petit picot là sur le côté on a bien un petit et un long là donc là on vérifie on a bien le petit ici le long on le met comme ça dedans et là on se rend compte il est bien dedans on l'enquille et voilà c'est tout c'est fait fin de l'histoire voilà fin du dossier ensuite on va remettre le petit cache et on revisse mais ça je vous passe en accéléré sinon ça va être un petit peu roule voilà il s'est presque fait chier avec le ah ouais mais le vis était monté c'était à l'envers et tout bon voilà donc voilà et après c'est fini fin de l'histoire vous avez peut-être monté votre disque dur externe donc voilà on va attaquer les plus et les moins de l'animal parce que c'est quand même important alors moi j'aurais bien aimé alors on attaque c'est un boîtier pour disque dur externe donc vous allez pouvoir mettre en USB sur votre ordinateur et vous allez pouvoir mettre dedans un disque de 2,5 pouces donc là vous cherchez sur n'importe quelle boutique il y en a plein 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 de toutes les tailles et pas excessivement cher soit un disque dur mécanique donc là vous aurez un truc quasiment pas cher soit un disque dur SSD là ce sera un petit peu plus cher mais forcément après c'est comme une grosse carte mémoire en fait il y aura plus de c'est un lecteur directement flash on aurait bien aimé le câble USB intégré ça c'est vraiment la grosse particularité de ce disque dur voilà tout est dedans on n'en parle plus c'est plutôt pratique alors vous avez deux possibilités soit de l'acheter en disque dur 2.0 soit de l'acheter en 3.0 moi c'est vrai que j'ai pas fait attention quand j'ai acheté j'ai pris le modèle en 2.0 après sur un SSD on n'a pas une différence qui est farminose pour transférer un fichier ça va être un peu moins de temps en 3.0 un peu plus en 2.0 mais c'est pas très important mais enfin si vous pouvez prenez 3.0 sinon c'est vraiment une question de prix 2.0 il n'y a pas énormément de différence même sur des gros fichiers on a bien aimé la finition en alu ça c'est du métal ou de l'aluminium mais apparemment vous voyez c'est plutôt de bonne qualité on a un truc qui est relativement bien fini avec les contours en plastique comme ça c'est plutôt bien j'aurais bien aimé moi enfin le bouton power on off comme je vous l'ai expliqué on peut par exemple vouloir laisser le disque dur branché tout le temps et ne l'allumer que quand on a besoin ça c'est bien la lettre de notification qui vous permettra de confirmer que vous avez bien branché ça c'est vrai que moi la première fois que j'ai branché mon disque dur sur l'ordinateur il ne s'est rien passé et je me suis dit hop 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 ça sent pas bon et après il suffit de mettre le bouton voilà vous mettez l'interrupteur sur RUN et là du coup ça marche ça évite de se faire une petite frayeur au moins au début on a bien aimé la pochette c'est pas grand chose mais pour le transporter ça évite de rayer un petit peu le disque vous mettez ça dedans hop dans votre sacoche et vous voilà avec une méga grosse clé USB ouais génial quand même 240 gigas pour la mienne vous pouvez mettre facilement 1 Tera dedans quand même pas mal on a bien aimé le prix alors le prix de ce boîtier disque dur externe 9,90€ en USB 2 et 12,90€ en USB 3 directement dans la Geekshop livré sans disque dur bien sûr vous pouvez les acheter séparément qu'est-ce qu'on regrettera nous pour le disque dur ? pas grand chose bon bah le seul truc c'est que voilà au niveau du design c'est pas mal mais on aurait peut-être préféré des petits éclairs rouges des trucs qui clignotent avec un truc bleu rouge voilà après c'est un truc de glick après c'est un disque dur externe donc forcément c'est pas magnifique par nature voilà le design est quand même un peu sobre un peu basique en même temps c'est pas ce qu'on lui demande d'être beau même si on aurait bien aimé ce qu'on lui demande c'est d'être pratique allez on continue comme toujours avec le bilan bon il est venu le temps du bilan ben un bilan encore une fois qui sera pas objectif sans l'être parce que je l'ai acheté pour moi à la base j'en avais besoin pour moi pour mon disque dur donc j'allais voir sur le market c'est quand même pas mal ça c'est bien avec le câble c'est une trop bonne idée ça va être pratique après je me suis dit ça ferait plaisir à mes membres donc on va le mettre dans la Geekshop et on va vous faire une vidéo pourquoi vous prouvez pourquoi ça c'est super bien c'est pas grand chose je veux dire pour 10 euros mais vous avez quand même un truc qui est vachement pratique après je veux dire il y a plein de sites internet c'est sur les DLC, rue du commerce qu'on rate machin après j'ai des disques durs voilà après j'ai eu leur pas excessivement chers et je suis sûr vous pouvez trouver 500 gigas un tirable pour quasiment rien en mécanique donc personnellement moi je trouve que l'idée est bonne le disque n'est pas excessif ça fait bien la blague c'est quand même bien pratique le disque dur et le câble même si c'est quand même bien mais là ça a envie d'avoir les deux moi je vais au bureau je mets dedans j'ai tous mes fichiers je mets mes films que j'échange la journée légalement bien sûr et le soir je mets ça sur ma box et ça marche toujours trop bien voilà allez comme toujours vous pouvez laisser une note en commentaire et voilà vous laissez une note en commentaire en disant ce que vous pensez de ce disque dur est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien pour vous vous pouvez également nous soutenir et nous encourager avec les trois R ou la 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 tu sais pas ce que c'est les trois R allez le R de chair en partant dans cette vidéo sur les réseaux sociaux vous avez vu on a fait un screenshot pour aller là hop tu cliques là-dessus tu vas tu vas mettre chair et tu partages sur les réseaux sociaux le R de commentaire nous laissant un commentaire sous cette vidéo mais c'est une fois qui sera plutôt facile et enfin le R de pouce en l'air comme toujours tu as vu tu peux mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir ben ouais pour le travail si t'as pas aimé cette vidéo et ben tu peux mettre un pouce en bas au cas où tu peux le faire voilà allez comme toujours n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube directement ici et si jamais vous n'avez pas encore vous pouvez décharger l'application JT Geek ici qui permettra d'avoir les nouveaux JT Geek les vidéos et puis les produits ça peut être plutôt sympa allez voilà c'est tout pour aujourd'hui moi je vous donne rendez-vous alors normalement en théorie celle-là je devrais la mettre vendredi donc samedi ça sera une petite vidéo sur le japon dimanche la go to fax sur notre autre chaîne et après on se donne rendez-vous lundi pour un prochain test high tech et smartphone allez paix pour respecter à demain bye bye bye